Le métier d'agenceur, à la différence de l'ébénisterie, c'est un métier dans lequel on va fabriquer, on va concevoir, on va fabriquer des meubles, d'immobilier qui va intégrer un espace comme ça peut être un bureau, ça peut être un magasin, ça peut être une salle des fêtes et ce mobilier fabriqué à partir de différents matériaux, ça peut être du bois massif comme du bois noble, ça peut être aussi des dérivés comme l'OSB, le MDF ou divers matériaux et variés. Le CAP agenceur est un diplôme en un an accessible après un cursus général, mais il est préférable d'avoir des prérequis dans les métiers du bois tels qu'un brevet des métiers d'art ou un CAP en deux ans. Ce que ça m'a apporté c'est beaucoup d'apprentissage sur la formation du bois, tout ce que je ne connaissais pas parce que j'ai été un milieu général, j'ai fait un bac certifique, donc j'ai appris les techniques de base et puis le projet de la barre de m'accueil ça a vraiment été un projet qui m'a conforté dans l'idée que j'ai envie de travailler dans le bois et puis du coup l'an prochain, je vais faire un DNMAD pour avoir une licence et puis travailler plus dans le design. La formation m'a apporté énormément de choses, d'être déjà assidus, ensuite d'être plus minutieux par rapport au travail qu'on nous a demandé parce que cette année on a eu le projet de la barre de m'accueil du Casino de Saint-Quentin qui était un très très beau projet et ça m'a appris énormément de choses, donc déjà être beaucoup concentré, vérifier plusieurs fois ce qu'on fait, vérifier, vérifier, vérifier toujours en fait et après on a quand même beaucoup d'ouverture sur l'agencement par rapport au design, à l'invention de mobilier, on peut faire tout un quart sur mesure, de la pause, en fait on a à peu près du petit corps d'état ce qui est très avantageux en fait dans l'agencement. Avec un CAP à l'ensemble d'un an, soit à travers un cursus général, soit en ayant déjà des connaissances dans les métiers et dans les arts du bois tels qu'un brevue du métier d'art ou un bac professionnel métier d'art ou un CAP en deux ans. Sous-titrage ST' 501